Générique Générique 5 propositions de loi déjà adoptées par l'Assemblée Nationale Générique 5 propositions de loi par le Sénat restent encore adoptées L'exportation de girofles de Madagascar est classifiée de grade 3 seulement au niveau international alors que le Zanzibar ou les Comores fournissent des girofles de grade 1 Madagascar est malheureusement connu pour être un pays d'échantillons sur le marché international La commune urbaine d'Antananariv et le ministère de l'aménagement du territoire mèneront une enquête concernant l'affaire de l'effondrement d'un bâtiment à nos atouts Depuis l'incident, les travaux de construction sont suspendus A l'étranger, le Portugal, pourtant jusqu'ici relativement épargné par la pandémie de Covid-19 est désormais le pays le plus touché au monde Le bilan total depuis le début de la pandémie s'élève ainsi à 11 886 morts dont plus de 3000 au cours des deux dernières semaines Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de TV plus Madagascar Tout de suite, les détails de nos informations dans la page politique 5 propositions de loi déjà adoptées par l'Assemblée nationale restent encore non adoptées par le précédent Sénat selon le rapport de la secrétaire générale de cette institution De plus, trois autres propositions de loi par le Sénat restent encore adoptées Surabar Zona, Ejman La proposition de loi concernant la libération de vente de la boisson alcoolisée dite Tokagas comme celle se rapportant au statut de l'opposition ou encore celle concernant la réforme du pôle anticorruption mais aussi la proposition de loi sur l'ordre des géomètres experts et la reconstitution des droits fonciers et de la topographie ont toutes été adoptées par l'Assemblée nationale mais pas encore par le Sénat Ces propositions sont en suspens et attendent leur adoption D'après toujours le rapport Trois autres propositions de loi par le Sénat restent également en instances d'adoption Il s'agit de la loi organique 2017-006 proposition de loi concernant les îles et parts de Madagascar mais aussi celle sur les droits des personnes handicapées Le Sénat a également créé une commission d'enquête parlementaire sur les doublons dans la liste électorale sur l'importation d'armes et sur l'évasion des prisonniers à Farafangan Commission d'enquête suspendue actuellement D'après les politiciens et ce pour la continuité de l'État le Sénat devrait également procéder à l'adoption des propositions de loi déjà adoptées par l'Assemblée nationale L'actuel Sénat ne constituera plus un blocage systématique dans l'adoption des lois selon les dires des sénateurs Actualité économique pour continuer L'exportation de girofles de Madagascar est classifiée de grade 3 seulement au niveau international alors que le Zanzibar ou les Comores fournissent des girofles de grade 1 Madagascar est malheureusement connu pour être un pays d'échantillons sur le marché international Nos produits d'exportation ne sont pas suffisants ni en qualité ni en quantité Les acteurs doivent être donc accompagnés dans les chaînes de valeur de la fourche à la fourchette Abraham Khazaf sur les images d'Arfidra Kutmanallah Madagascar est qualifié de pays d'échantillons sur le plan international La production n'est pas suffisante pour être exportée et nous accusons du retard face aux autres pays de l'Océan Indien Le bassin d'approvisionnement n'est pas suffisant selon le coordonnateur national du projet KASEF Une des raisons évoquées est le manque de plateformes d'échange comme le cas de la filière girofle Si la filière vanille profite du soutien de l'état central celle du girofle est gérée par les collectivités décentralisées de l'ouverture de la campagne à la mise en place du prix plancher en passant par le contrôle de la production sur le marché international Si bien que jusqu'à maintenant la majorité de nos exportations sont constituées des grades 3 alors que nos pays voisins tels que le Zanzibar ou les Comores fournissent des girofles de grade 1 Le projet KASEF aux croissances agricoles et de sécurisation foncière traite alors un ou plusieurs maillons des filières d'exportation pour relever leurs grades comme le lait les litchis les ananas ou encore les grenadiers a expliqué le coordonnateur national du projet Domaine de la santé un comité spécial a été mis en place pour contrôler le strict respect des gestes barrières et sanitaires au niveau de la gare routière Makidandouatapénac et ce afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 Ce comité a été mis en place pour éviter les comportements à risque et le relâchement dans le respect des mesures sanitaires Le dispositif va aussi être appliqué auprès des autres gare routières selon l'agence des transports terrestres et le ministère du tourisme et des transports Reportage signé Sibela Ranji Yamazav et Féchenji Mananzara Un comité a été mis en place spécialement au sein de la gare routière Makidandouatapénac afin de contrôler le respect des mesures sanitaires En effet les passagers ont tendance à se relâcher en la matière au fur et à mesure que le temps passe alors que Madagascar fait face un risque de deuxième vague des contaminations à la COVID-19 Ce comité a pour principale mission d'éviter la gabégie en matière de respect des mesures sanitaires Les moyens de transport en commun comme les taxis brousse sont connus pour être vecteurs de propagation du virus de par l'existence des flux des passagers et par conséquent des contacts et interactions C'est ainsi que le comité va œuvrer à ce que les gestes barrières et sanitaires soient effectifs Dès l'arrivée à la gare avec le port correct de masques le lavage des mains avec du savon la prise de température et le passage sous le tunnel de désinfection et surtout le remplissage du manifold pour le traçage de chaque passage Les désinfections des véhicules seront aussi contrôlées Le dispositif va aussi être appliqué au niveau des autres gares routières selon l'ATT et le ministère des transports La commune urbaine d'Antananagie et le ministère de l'aménagement du territoire mèneront une enquête concernant l'affaire de l'effondrement d'un bâtiment à Nousisat depuis l'incident Les travaux de construction sont suspendus En outre la commune a déjà dans son collimateur une autre infrastructure près du bâtiment effondré suspecte cette construction a également été suspendue L'incident de l'effondrement du bâtiment d'Anousisat qui avait conduit à la mort d'une personne n'est pas resté sans suite En effet la commune urbaine d'Antananagie et le ministère de l'aménagement du territoire ont décidé d'ouvrir une enquête sur l'affaire Dans l'intérêt de la population soutient le directeur de l'urbanisme au niveau de la commune Ils enquêteront sur le où les responsables de cet accident meurtrier D'ailleurs les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarive avouent avoir ignoré l'existence de la construction Nous n'étions pas au courant de la construction puisqu'elle se trouvait cachée dans l'enceinte toujours selon le directeur de l'urbanisme Pour ensuite qualifier la construction d'illicite et d'irrégulière En effet les propriétaires doivent afficher la plaque d'autorisation de construction de la commune s'ils étaient en situation régulière Outre la commune a déjà dans son collimateur une autre infrastructure près du bâtiment effondré Un peu suspecte cette construction a également été suspendue Lors d'une conférence de presse la commune urbaine d'Antananarive a sensibilisé la population au niveau des quartiers ainsi que du chef Foukhtan lui-même à alerter la commune pour toute forme de construction illicite qui risquerait de porter atteinte à la vie et à la sécurité de tout un chacun Passons à un tout autre domaine les membres de la gendarmerie nationale doivent passer par un recyclage afin de renforcer leurs habilités face aux situations d'insécurité mais aussi leur capacité à les gérer et à contrôler toutes les armes nécessaires dans l'accomplissement de leur travail selon les explications pour ce début de recyclage 125 gendarmes vont recevoir les renforcements de capacité et afférent pendant 10 jours Narinja Tina Omega-Lanetson Le maintien de l'ordre et la lutte contre l'insécurité sont parmi les principales missions des forces de l'ordre dans la gendarmerie nationale Il est donc primordial à ce que les éléments de la gendarmerie soient capables de contrôler et de gérer leur travail avec efficience et efficacité selon les explications d'où la raison d'être d'un recyclage C'est grâce à ce recyclage qu'ils vont renforcer leur savoir-faire dans le domaine du maintien de l'ordre mais aussi de renforcer leur connaissance en matière d'armement Il est aussi nécessaire de leur faire savoir appréhender certaines situations et de déterminer les mesures à prendre en cas de grève ou encore en cas de désordre causé par des fauteurs de troubles selon les explications Le but de ce recyclage est aussi de donner une image professionnelle à la population des forces de l'ordre qui sont là pour le maintien de l'ordre et non comme instrument de pression d'après toujours les explications reçues Pour ce début de recyclage 125 gendarmes vont recevoir les renforcements de capacité adéquat pendant 10 jours Place maintenant aux actualités internationales Le Portugal pourtant jusqu'ici relativement épargné par la pandémie de Covid-19 est désormais le pays le plus touché au monde Le bilan total depuis le début de la pandémie s'élève ainsi à 11 886 morts dont plus de 3 000 au cours des deux dernières semaines alors que le pays est soumis depuis le 15 janvier à un deuxième confinement général Les hôpitaux sont saturés La pression sur le système de santé vétuste du Portugal est telle que la ministre de la Santé envisage de faire appel à l'aide européenne Reportage Dans le plus grand hôpital du Portugal à Santa Maria les ambulances affluent jour et nuit à l'image des services de santé du reste du pays l'établissement est débordé La pression sur le système de santé vétuste du Portugal est telle que la ministre de la Santé envisage de faire appel à l'aide européenne Devant le service des urgences les proches des malades sont dévastés A quelques pas de là les rues de la capitale se sont vidées Pour stopper la propagation du virus le pays est confiné Seuls les services de première nécessité sont ouverts comme cette boulangerie Les rares passants sont inquiets Alors que le taux de mortalité grimpe de jour en jour le moral des Portugais est au plus bas ils redoutent d'ores et déjà les conséquences économiques de cette crise sanitaire Et en Espagne les touristes français sont nombreux à venir profiter des bars et des restaurants alors que la France connaît un couvre-feu à 18h En Espagne cette mesure débute à 22h dans les cafés et restaurants de Madrid encore ouverts Les touristes français sont nombreux mais les chiffres des contaminations sont inquiétants dans la capitale espagnole Suivez les détails d'être ici Ces quatre français viennent d'arriver à Madrid et ils savourent leur premier repas dans un restaurant depuis de longs mois Dans la capitale ces établissements restent ouverts C'est une libération pour nous d'être au restaurant ça fait plaisir d'être en terra juste de boire un verre sincèrement ça faisait partie des facteurs du choix de notre destination de savoir que ici les restaurants sont ouverts Comme eux des milliers de français ont fait ce choix ils sont devenus la première clientèle de ce gérant Ces derniers jours entre 50 et 60% de ma clientèle sont des français Dans la capitale les touristes sont aussi séduits par les lieux culturels Je vais étudier celui de la moufre qui flotte Oui, j'adore je ne sais pas ce qu'il y a là Les musées les cinémas et les théâtres madrilènes accueillent toujours du public l'occasion pour ces parisiennes de décompresser C'est vrai que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de loisirs et en plus je sors d'examen donc ça me fait beaucoup de bien Les français sont désormais les premiers touristes étrangers à visiter le musée Reina Sofia Plus généralement les restrictions dues à la pandémie ont bouleversé le classement des nationalités en voyage à Madrid En ce moment les touristes français sont les premiers dans les arrivées internationales normalement c'est toujours les américains d'abord A Madrid les autorités ont avancé le couvre-feu à 22h une restriction bien plus souple qu'en France tu peux profiter un peu plus en France tu es obligé à 18h de rentrer chez toi et de ne plus rien faire Pourtant la situation sanitaire se dégrade dans la capitale le taux d'incidence est près de 4 fois supérieur à celui de Paris C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin on se revoit à 19h30 dans le journal en version malgache sur ce à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada